bonjour aujourd'hui nous allons voir comment dessiner des rectangles dans une fenêtre paie game donc commençons avec l'exemple voilà on le fait fonctionner donc cet exemple nous permet d'afficher de quatre rectangles un orange et de jaune et un rectangle donc et pas plan donc là on va regarder précisément comment on arrive à générer à obtenir ce type de résultat alors importation de paie game là on se définit trois couleurs donc voilà plutôt que d'utiliser directement les tuples rvb on les nomme donc le jaune qui correspond donc voilà le jaune on a l'orange et le violet nous servira à faire juste pas un rectangle rempli mais à faire un rectangle avec un trait la couleur de fond donc de la fenêtre ses dimensions voilà comme d'habitude un dimension on remplit la fenêtre et c'est ici que ça commence à être différent donc on se donne une variable qui va correspondre à la largeur de nos rectangles et à la hauteur donc là j'ai fait le choix de on a quatre rectangles qui feront tous la même largeur et tous la même hauteur et là on fait appel au module draw de paie m qui permet de dessiner des formes et notamment des rectangles donc là dans cet épisode on regarde juste l'appel à la méthode rectangle qui nous permet de dessiner des rectangles dans la suite de notre programme donc on a la boucle événementiel et on se contente juste d'attendre l'utilisateur et clique sur quitter pour fermer la fenêtre alors nous on va reprendre cet exemple là et pour être vraiment au clair là je vais commenter les rectangles les dessins de rectangle sauf le premier donc on va relancer et on va regarder en détail voilà alors ici on se retrouve donc on dessine un rectangle alors pour faire ça donc on utilise le module draw méthode rect qui prend trois arguments le premier c'est la surface où on doit faire le dessin donc c'est f en qui correspond à notre fenêtre paie game le deuxième c'est la couleur donc la orange qui correspond donc à notre triplet et le dernier c'est les deux premiers donc c'est un là c'est une liste de quatre éléments donc les deux premiers éléments ça correspond aux coordonnées du rectangle à partir de quel endroit on va dessiner ce rectangle donc le premier c'est le dans ce sens là qu'on va le zéro il est dans le coin donc on va se décaler de 10 voilà et après on fait pareil vers le bas d'accord donc plus on augmente le deuxième c'est 10 plus on augmente plus on sera vers le bas de la fenêtre et une fois qu'on a le point de départ du dessin on dit à paie game point draw on lui dit voilà il faudra faire une largeur et une hauteur donc notre largeur elle est deux fois plus grande que la hauteur donc on voit bien que là c'est beaucoup plus long dans ce sens là donc là on a notre premier rectangle qui est dessiné ici ensuite si on veut rajouter donc un autre rectangle on fait ça d'une autre manière qu'on va regarder donc là on va pas dessiner ici mais on va se mettre dans de l'autre côté alors nous qu'on dessine dans la même surface la couleur on la change comme ça on est voilà si on parle bien de ce rectangle là alors la largeur on fait quoi pour situer donc les deux premiers points donc largeur moins 10 moins rect largeur rectangle c'est le voilà il faut qu'on calcule tout ça jusque là donc qu'est ce qu'on fait on prend la largeur donc ici qui est de 500 on lui enlève 10 pour parce qu'on va avoir un petit écart et après on enlève la largeur du rectangle donc ici on se retrouve à cet endroit là en largeur en hauteur là on dit qu'on part du bord supérieur et on va descendre juste de 10 points de voilà 10 10 pixels et ensuite on donne largeur et hauteur du rectangle qui reste les mêmes donc là on a un autre deuxième rectangle qui qui s'affiche donc dans le coin supérieur droit de notre fenêtre on va regarder je décommenter les deux suivants on relance une fois donc là hop voilà donc ensuite après avoir tracé ces deux rectangles cette instruction là nous permet de tracer ce rectangle de couleur violette donc là on se met donc 150 150 donc on se décale plus on va vers le bas la même largeur comme tout à l'heure et là on va rajouter un argument supplémentaire qui est là l'épaisseur du trait pour faire le rectangle si cet argument n'est pas présent c'est ce qu'on a vu dans les dans les autres cas bas le rectangle il est rempli avec la couleur et là ce qu'on fait c'est que l'épaisseur c'est une épaisseur de 5 points voilà donc ça nous met notre rectangle et pour finir donc on hop voilà je le relance où il était déjà hop et pour finir donc on va retracer un nouveau rectangle alors là ce qui est intéressant c'est que le rectangle vous voyez on trace au dessus du rectangle orange donc c'est vraiment voilà quand on dessine au niveau d'une fenêtre pas également on ajoute les éléments les uns à la suite des autres donc plus l'instruction à l'exécuté au début a plus là que la figure sera plutôt en arrière-plan et sinon après si on redessine au même endroit on dessine par dessus donc là on est en 40 40 donc on est on est on est décalé et après on fait notre même largeur et notre même hauteur donc voilà donc là on vient de voir donc dans cet exemple comment utiliser le module draw pour dessiner des rectangles l'endroit la fenêtre dans lequel on veut la surface sur laquelle on veut dessiner la couleur donc un triplet et 4 4 une liste avec 4 4 valeurs qui vont nous permettre de préciser les coordonnées du rectangle sa largeur sa hauteur et de manière facultative on peut rajouter une épaisseur pour avoir un rectangle qui n'est pas rempli écoutez sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt dans le prochain épisode au revoir il on